Hello tout le monde, commentez-le-vous, j'espère que vous portez bien, et oui de nouveau dans ma cuisine pour une petite recette et vu qu'il commence à faire un peu frais, on va faire quelque chose qui tient au corps et une recette suisse, voilà plus précisément vaudoise, valaisanne, vous allez comprendre on va faire une croute au fromage mais avant qu'on commence, si vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ce corps parfait c'est le petit bouton qui ressemble aussi, que vous avez en bas, de liker, de partager et surtout de vous abonner donc on va pas traîner, allez c'est parti, générique bon alors là, je vais vous présenter une petite croûte au fromage, c'est pour une personne, voilà après, vous voulez plus, il vous suffit simplement de doubler, tripler, quadrupler vos quantités et puis c'est doux donc pour ce faire, déjà on a besoin de deux tranches de pain de mie, enfin de mie ou de pain un petit peu rassis celui-là il est de la veille ou de l'avant-veille, donc ça va nickel il vous faut quatre ou cinq tranches de gruyère d'à peu près un bon petit, un peu moins d'un petit centimètre ça c'est du valaisan, du val de bagne, c'est super bon, c'est nickel, rien besoin de plus ensuite il vous faut un petit peu de jambon blanc il vous faut en tout cas, je pense, deux bonnes tranches de jambon un petit peu de kirsch un petit peu de vin blanc du poivre un petit oeuf et puis c'est parti bon allez, on va pas traîner et on va commencer à préparer tout ça mais entre temps, vous pouvez déjà mettre votre four à chauffer à 180 degrés chaleur tournante ou 200 degrés en voûte allez, on attaque bon allez, c'est parti là, j'ai tout bêtement un petit plat comme ça, ça va bien après si vous avez rien, vous pouvez prendre un petit plat gratin un peu plus grand ça va très bien donc première chose qu'on fait on va mettre nos petits deux morceaux de pain à l'intérieur, vous avez vu rien de bien compliqué on va prendre notre petit vin blanc alors, je vais pas vous donner les quantités parce que là, je peux pas vous les donner c'est compliqué, c'est à l'oeil mais vous prenez et vous mettez un peu de vin blanc sur votre pain voilà, hop vous avez vu, j'ai vraiment fait des allers-retours c'est juste pour donner un petit peu et on peut faire la même chose avec du kirsch le kirsch par contre, j'en mets un petit peu moins voilà, pas plus voilà donc on va dire qu'il y a quoi allier vin blanc, on va dire à peu près deux cuillères à soupe et on va dire une cuillère à soupe de kirsch là, c'est pas trop compliqué ok, ensuite, notre petit poivre on va déjà mettre un petit coup de poivre sur notre pain voilà, vous avez vu, pas trop de sorciers et ensuite, on va prendre notre jambon hop, alors on va mettre comme il faut sur notre pain là, on va enlever le petit bout de couenne mais il n'y en a pas besoin hop, là allez soyons fous, on a faim on va remettre un petit peu de jambon ici hop, un petit bout ici et voilà, là on est pas mal donc entre deux et trois morceaux de jambon ça dépend ce que vous avez en épaisseur, en grosseur et à ce moment là on va remettre un petit coup de poivre si vous voulez mettre un petit peu de paprika vous pouvez et moi c'est ce que je vais faire je vais mettre un petit coup de paprika fumé voilà, juste ici alors ça c'est vraiment en option vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas, il n'y a pas besoin mais c'est vraiment léger vous pouvez mettre un petit peu d'ail aussi donc vous pouvez mettre un petit peu d'ail en poudre si vous voulez ou de l'ail vraiment l'ail si vous voulez je vous conseille c'est au pire de le râper voilà si vous voulez vous pouvez mettre aussi un peu d'oignon dedans à faire revenir avant moi j'ai pas envie comme ça, ça va très bien et ensuite on prend tout bêtement nos morceaux de fromage et ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même on pourrait les laisser en gros mais moi je vais quand même les couper un petit peu plus petit je vais les couper en deux comme ça on peut bien les intercaler là hop et comme ça on peut vraiment les disposer comme il faut dessus hop celui-là on va le pousser un petit peu par là comme ça on va le pousser un petit chouille celui-là et pour bien en faire on va mettre le petit bout là et celui-là et celui-là et voilà et ce qu'on va faire on est en oeuf mais ça on le fera après on va déjà mettre tout ceci tout bêtement dans notre four je pense une bonne petite vingtaine de minutes voire un petit peu plus c'est à 180 que ça soit bien fondu et que tout cuise et après on fera notre oeuf allez c'est parti ça part en cuisson bon la croûte est bientôt prête donc au final j'ai fait un quart d'heure à 180 chaleur tournante et après je l'ai mis en chaleur grille à 180 aussi maintenant ce qu'on va faire on va s'occuper de l'oeuf donc on va allumer notre plaque hop on va chauffer un petit peu d'huile bon notre plaque commence à chauffer donc on va prendre notre petit oeuf hop de notre poêle on va essayer de bien garder tout ça au milieu faire un joli un joli oeuf là c'est pas mal pendant qu'il est en train de cuire on va sortir la croûte au fromage là voici on voit bien là notre fromage qui est bien fondu là aussi c'est un petit peu croustillé c'est parfait là hop là ce qu'on va faire c'est que notre blanc il faut qu'il soit bien cuit bien croustillé en dessous et il faut pas que le jaune soit complètement cuit il faut qu'il reste encore un petit peu donc voilà ça péclote un petit peu c'est pas mal c'est normal de temps en temps on contrôle dessous pour voir si ça commence à être un petit peu grillé là notre blanc il est partout cuit c'est parfait ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer notre oeuf hop on le pose sur notre petite croûte on fait attention qu'on y prend parce que c'est bien chaud un petit peu de sel sur notre jaune d'oeuf et voilà notre croûte elle est finie voici notre croûteau fromage allez bon appétit bon bah voilà cette recette elle est finie comme vous avez pu le voir il n'y a rien de bien compliqué c'est un petit peu lourd je vous l'admets mais bon par ces temps de fraîcheur quoi de mieux une bonne petite croûte au fromage pour vous réchauffer donc voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas profitez-en bien faites attention à vous et à votre famille on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo et puis moi je vais aller manger ma croûte allez ciao 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 ciao